Et on est de retour pour cette soirée GSL, match décisif à nous. Tout à fait, Innovation vs Panic, est-ce que c'est encore un joueur terrain qui va passer ? Parce qu'on vous rappelle que le premier joueur qualifié est Bomber, ou est-ce que c'est plutôt Panic qui va venir se qualifier ? C'est ce qu'on va savoir, pas plus tard que dans 3 minutes. Pas plus tard que maintenant. Innovation contre Panic. C'est ça. L'un des deux joueurs passe en GSL, l'autre est éliminé. Définitivement, c'est pour la prochaine saison. Innovation, honnêtement, qui avait lui aussi montré des signes de fatigue. Panic qui n'a pas été ridicule contre Bomber. Moi, j'aurais tendance honnêtement à mettre ma pièce sur Panic. Enfin, un 2-1 pour Panic, genre une game serrée, mais à l'avantage de Panic, je pense. C'est bien probable, c'est bien possible. Je suis pressé de voir comment est-ce que va jouer Innovation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il a quand même bien varié ses builds. On a pu voir aussi bien un départ poltien que des départs mine comme tourmenteur. Donc, il reste difficilement lisible. Mais c'est vrai que Panic a vraiment apporté les bonnes réponses lors de son PVT. Donc, à voir. On va jouer sur Merry-Go-Round, Iron Fortress 2.0 version GSL et Dead Wing. Donc, Merry-Go-Round, c'est chaud. C'est chaud. Après, il ne peut pas tout veto Panic. Mais Merry-Go-Round, la première carte est plutôt à l'avantage du Terran. Ouais. Donc, carte difficile à gérer pour le Protos. Les distances sont faibles pour un train de VCS, une sortie de VCS. Entre les deux bases, les Protos ont du mal à défendre les drops. La B3 est difficile à prendre. La B3 est difficile à prendre, ouais. Donc, chaud. Chaud cette première carte. La première manche qui se lance. Et on est parti. En haut à droite, Terran Rouge. Innovation. Et en bas à gauche de la map, les amis, en Protos bleu, il se lame. Panic. I'm the panic. I'm the Batman. Yeah, I'm the Batman. I'm the Batman. Et c'est parti. Innovation va suspanique. Plus qu'une seule place pour aller rejoindre Bomber. Lequel des deux joueurs va s'en sortir ? Et la question, Innovation qui, pour le moment, nous pose son départ, nous pose son dépôt de manière très standard. Non, j'aime bien. En fait, sur le chat, j'aime bien les phrases qui ne veulent rien dire. Genre, ils n'ont pas ban expédition perdue, on va avoir du gnoutu, tu sais. Ça, c'est une remarque de Mobbiz. Marrant, marrant sur le chat. Le gnoutu est connu sur le chat. Je disais le chat pendant la pause. Là, en effet, ça n'arrêtait pas de parler du gnoutu. Et c'est vrai qu'on ne le voit que sur Expédition perdue. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une race spécifique à cette planète. Premier gaz qui a été pris de la part de Panic. Vous noterez quand même qu'on est parti sur une gateway de mémoire à 11, maximum 12. Mais en tout cas, elle n'est pas à 13, cette gateway. D'ailleurs, vous pouvez aussi voir que la prise de gaz est à 14 au lieu de 15. Donc, on est sur du moins 1 ici. Donc, on peut proxy Stargate sur cette carte. Tout à fait. Et vu le timing de sortie de cette probe, ça peut totalement être un proxy en mode, je vais scouter à gauche. Bon, il n'est pas à gauche. Et après, il va faire un proxy ici, là, en fait. Tout à fait. Là, tu vois. Moi, je dirais dans cette zone-là, sur le troisième pylône proxy là. Oh, ok. Il va faire un proxy ici. Il va directement ici. Mais on est... Alors, dans ce cas, ici, c'est Conseil Crépusculaire, je pense. C'est vrai que c'est intéressant parce que là, il s'éloigne vraiment. Alors, Panic qui va peut-être nous envoyer... C'est le deuxième pylône, hein ? Ah oui, c'est le deuxième. Ok. Et au vu de sa prise de gaz... Il a quand même bien accéléré. C'est étonnant, son positionnement-là, parce que tu as raison. Ça colle plus avec Conseil Crépusculaire, mais son prise de gaz et compagnie colle vraiment avec la Stargate. Alors, ouais. En fait, ça peut aussi être Stargate, j'imagine. Non, non, non. Conseil Crépus. Ok, c'est plus logique. Clairement, au vu du positionnement, c'est beaucoup plus logique. Et donc, du coup, les amis, je pense que... Comme il laisse sa probe... Enfin, en fait, sur ce pylône, il va rajouter... Ça va être DT, en fait. C'est DT. Sinon, il aurait viré sa probe. Simplement, il n'aurait pas gardé sa probe. Donc là, il part sur DT. Opening très rare contre Péran. Ouais, clairement. C'est ça qui m'étonne, en fait. C'est que s'il fait ça, c'est pour partir sur DT. Et donc, du coup, le DT, c'est quand même très risqué. Alors, est-ce qu'après, il a dû... Eh non, Blink. Ah non, Blink. Mais il n'a pas rajouté ces deux Gates, mec. Ça veut dire qu'en fait... Il les rajoute à gauche, les deux Gates. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il va les rajouter dans cette zone, en fait, simplement. C'est vrai qu'il a jusqu'à la moitié du Blink. Donc, ce n'est pas grave s'il ne les a pas rajoutés maintenant. Ah oui, oui. Il a le temps. Il a le temps pour rajouter les Gates. Ouais. Premier Stalker, en tout cas, qui sort. Très intéressant. Du côté du joueur Terran, on peut voir qu'il y a la B2 qui a été posée. Et qu'on part rapidement sur une eBay parce qu'on a peur. On n'a scouté qu'un seul pylône. Bon, d'ailleurs, on ne l'a même pas vu, ce premier pylône. Mais on a peur. Il a peut-être juste vu qu'on était sur du moins un et que c'était très rapide. Il a peur parce qu'il n'a pas vu le Nexus. Et il n'a pas vu de Mozart Ship Corps. Oui. Donc, opening, pas ce temps-là. Regardez le scouting d'innovation. Il regarde partout s'il y a des proxys. À droite avec son Reaper, à gauche avec un VCS, je pense. Qui ne bouge plus, c'est dommage. Mais il n'a pas vu le proxy. Et pour cause, le proxy est dans un endroit complètement improbable. Oui. Et c'est une énorme... Alors, est-ce que c'est un all-in blink ? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, une énorme pression blink. Oui. Qui est très bien vu. Ceux-là, comme il n'a pas l'info, il est obligé de poser des tourelles. C'est ça qui m'embêtait aussi avec le DT. Si il te manque un pylône. Donc, tu poses des tourelles par peur de la Stargate. Et donc, du coup, tu te retrouves vraiment avec un timing late qui, en plus, est contré juste par une tourelle. À ce niveau de jeu, c'est très compliqué de jouer ta game sur un scan ou sur une tourelle. Il y a ouvert le VCS. Oh, il n'y va pas. Mais là, c'est vrai que c'est très bien joué. Parce que le blink caché, vous avez peur. Là, par contre, il a compris que c'était blink. Il a compris. Parce qu'il n'est vrai pas le CC. Donc, très bien joué. Il a compris et il a raison, je pense. Il a raison de rentrer chez lui. Le VCS qui se fait sniper. Les deux stalkers qui vont aller voir ce qui se passe à l'attaque. Il ne faut plus de défense. On n'a qu'un seul bunker pour le moment ici. Deuxième bunker, ça y est, qui va être envoyé. Il en faut un autre ici de bunker. Ici, on warp. Au nord, il y a de la fight. Là, il y a... Juste un petit pylône qui a été annulé. Et une prop qui est morte ici. Donc là, il sait que c'est blink. Il sait que c'est blink. Parce que si c'était DT, aucune raison de mettre un pylône aussi près. Il sait que c'est blink. La vision, la vision, le Musorship Core qui est en chemin. Les stalkers qui ont été vus. Innovation qui est prêt. Prêt à recevoir Panic. Je pense qu'il pourrait tenir. Il peut carrément tenir. Ça va jouer à la micro. Mais c'est vrai qu'il a bien rajouté ses add-ons. Il a son réacteur. Il a son apteck. Il commence à avoir des maraudeurs. Il est bien positionné. Je pense qu'Innovation peut tenir. Il n'était pas parti sur facto. Attention ici. C'est parti. On va essayer de focus. Le premier bunker qui est au final. Va sûrement tomber. Le premier bunker qui tombe. Très bien joué. Et ça n'aura coûté pas grand chose pour le moment au genre adverse. Juste un stalker. Il y a un supply à gratter. Qui est presque indéfendable ce supply. Tout à fait. Le supply qui va tomber. Là en fait. Le supply block. Panic a peur du blink. Mais le blink ce n'est pas tout de suite. La bonne pubule pour le protos. Panic peut passer. Panic peut passer là-dessus. Il est gentil là-dessus. C'est bien fait. Beaucoup de marailles ici qui sont tombées. Le MC qui est tombé aussi. Très grave. Il n'a plus la vision sur le high ground. Clairement. C'est très très grave. Et là il est en train de s'empaler. Il donne énormément d'unit. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut forcer ? C'est un peu sous-géré. C'est un peu sous-géré quand même. C'est un peu moche. Il a fait attack click. Mais il a un peu sous-géré. Il a donné énormément de stalkers. Alors que je trouve que jusque-là il s'était vraiment bien sorti. Tout ça c'est la perte du Mothership Core. Là Dark Shrine. Là ça va être Dark Shrine Nexus je pense. Les deux en même temps. Là c'est chaud. Là c'est chaud les marrons chauds. Les stalkers qui vont re-back. Mais là ça devient grave parce que le steam va se finir. Et puis il ne peut plus contain avec la bubule. Si au moins il avait la bubule il pourrait essayer de gratter. Là vraiment dès que le marine maraudeur sort. Et bien tu blink out. Très bien joué le coup de cette Sentry. Ça coûte cher. Mais ça peut vraiment permettre de faire un bon trap. Idéalement il aurait fallu ne pas la montrer. Est-ce qu'elle a été vue ? Tu peux mettre la vision. Bon j'imagine que ça n'a pas été vu. On peut partir du postulat que ça n'a pas été vu je pense. En gros s'il y a une sortie de la part d'Innovation. Et qu'il coupe l'armée en deux. Ça peut vraiment vraiment faire le taf. Et il a son spatio qui est lancé. Là par contre il l'a vu la Sentry. Là il l'a vu donc c'est bien joué. Il va attendre ses demi-divac pour le coup maintenant qu'il l'a vu je pense. Ça me semble plus logique. Du côté du joueur Protoss tu l'as dit. La B2 était à ajouter. La Dark Shrine qui va bientôt se terminer. Et Innovation il va falloir quand même qu'il se rende compte là. De quel est le follow-up. Il scanne. Voilà. C'est vrai. Mais il n'a pas le DT là-dessus. Il n'a que la B2. Il n'a que la B2. Le scan qui est lâché. Les deux premiers medivacs qui sont en préparation. Panique qui doit réagir très très vite là. Sur les deux premiers medivacs. Ouais. Il voit les DT là. Oh le DT le DT. Le shield. Il n'y a pas le shield. Donc les Marines se font one shot aussi par les DT. Ouais il n'y a pas le shield. La tour. Le DT qui a été vu le scan. Oh magnifique. Ah ça c'est les deux CC. Ça c'est les deux CC. Ça fait le job. Double medivac qui part du coup à l'attaque. J'ai l'impression que Panique il a compris là. Oh body block. Body block. Très bien joué en attendant qu'ici la tourelle se termine. Non ça passe pas. Il le sait. Le DT qui reste en vie. Et là il y a eu une sortie. Regarde à l'est. Il y a quelques troupes qui ont été larguées ici. Il va falloir gérer ça. Double medivac ici qui est chargé. Qui est prêt à en découdre. Avec la protosserie. Ça peut se gérer avec des bling stalkers. Si tu en as suffisamment peut-être un DT dans le mix. Qui one shot les Marines. La Sentry. Elle normalement les prise gratuitement. Voilà Innovation qui la voit tout de suite. Les stalkers qui reviennent. Premier force field qui a été envoyé. Et on rentre à l'intérieur tranquillement. Allez focus des maraudeurs. Le scan sur le DT. Innovation qui fait mal. Les probes qui sortent. Très bien joué par contre la sortie des probes. Parce que là il y a deux stalkers qui l'auraient pu finir. Les medivacs qui vont repartir sur la gauche. Les stalkers qui ne savent pas trop aller. Panique qui GG. GG. Innovation qui s'impose dans cette première manche. Alors Panique qui était bien jusqu'à la perte de son motorship corps. Tout à fait. Et là c'était vraiment un énorme drawback. Tu perds la vision. En plus il a misplay derrière. Il a donné au moins cinq stalkers. C'est très grave. J'ai limite l'impression que c'était un clic droit raté. C'est un misclic en fait. Ce qui n'était pas le cas. C'est ce que tu as dit. C'était un ha-clic. Mais comme tu n'as pas la vision. Tu montes jusqu'à la moitié. Puis à la moitié tu perds ton stalker. C'est ça. C'est exactement ça. Il a du macro une seconde et demie pour envoyer un pylône. Il est revenu. Il avait trois stalkers en moins. C'est pour ça que quand tu fais un all-in bling stalker. Il faut absolument garder le motorship corps en vie. C'est absolument crucial. De ne pas perdre le motorship corps. Panique qui s'incline dans la première manche. Et alors les amis. Comme il est juste pour le stream. Comme il est tôt. Dès que cette poule est finie. On va faire une petite pause. Et ensuite on fera quelques games. Avec Anos on va voir si on fera du... Du Legacy of the Void ou du Heart of the Swarm. On va essayer de faire du Legacy of the Void. Et on discutera avec le chat. Donc juste pour vous prévenir. Restez dans le coin après cette poule. Si ça vous dit. Si vous voulez faire des games avec nous. Il est prêt. Ce genre de truc. On fera du Legacy sur le compte de Tud. On foutra la merde. Non je me loguerai si tu veux. Non non vas-y. Allez les... C'est là tu joues en mode gris non ? Ouais. Moi c'est... Tous mes sorts ils sont sur Z. C'est ça. Enfin quasiment tous les sorts. Donc j'irai sur mon compte pour pas te... Changer les touches. Ouais pour pas t'embêter. Allez Panic qui reste concentré. On va donc jouer sur Iron Fortress pour la map 2. Le joueur Terran qui a bien utilisé la map. On voit un peu le Merry Go Round. C'est légère. Ah non c'était... Non non mais c'est moi. Non non mais j'ai fait pouf en me disant mais moi. Non non excuse-moi Maëva. Je ne voyais pas que tu m'avais fait le signe. Et c'est donc parti. C'est moi qui lui ai fait le signe en fait à Maëva. Mais c'était plutôt... Ah donc c'est toi qui m'abraine en fait. Non non. En fait je lui ai fait le signe en gros. On fait le con avec le réalisateur tu vois. Et elle elle a compris. Et elle a cru qu'il fallait lancer le game. Mais c'est ma faute hein t'inquiète. Innovation en bas à gauche de la map. On est donc sur Iron Fortress. Et en haut à gauche Panic. Panic qui est menée à Noce. 1-0. Ça ne va pas pour Panic. Ça ne va pas. Premier pylône qui est envoyé rapidement. Premier dépôt aussi pour Innovation. Pour le moment tout va bien. Est-ce qu'Innovation va se qualifier ? Est-ce qu'on aura deux Terran qui vont passer dans ce groupe D ? C'est ce qu'on va voir bientôt. Ça ferait deux Protos sans moins quand même. Et donc tu m'avais parlé d'Interstellar. Oui. Et je l'ai regardé il n'y a pas longtemps là. Ah et alors ? Bah j'ai kiffé. J'ai vraiment vraiment kiffé. J'ai été impressionné par Mathieu McConaughey. Ouais. C'est la première fois que je suis aussi impressionné par cet acteur. Pareil. Et par le film aussi qui est assez stylé. Et ça m'a rappelé mes cours de physique en prépa et tout. Où j'étais pas particulièrement fort. Ouais. De mon physique quantique j'étais complètement nul. Mais c'est marrant. C'est marrant. J'ai bien aimé. Moi aussi c'est vraiment un de mes films. Si ce n'est mon film préféré de ces dernières années. Ok. Ah ouais non j'ai sûr kiffé ce film. L'orax qui a été envoyé vous l'avez vu on a aussi un gaz qui a été pris. Donc on devrait partir sur un départ. Gaz first là d'ailleurs même les amis. Donc sur un départ avec ici une factory à 3.02 maximum. Donc en fait factory. Enfin gaz first contre Protos. Ça veut dire un 1-1-1. En principe ça veut dire un 1-1-1 avec des mines sur la choc entre la B1 et la B2 du Protos. Et le Protos il a intérêt à scouter ça et à avoir une robot très très vite avec un OBS très très vite. Des troupes positionnées sur sa choc. Sinon il y a une mine qui s'enterre entre ces deux bases et c'est fini. Tout à fait. Donc c'est un cheese. C'est un cheese Terran contre Protos. Très agressif. Quand on avait vu faire Mario aussi. Maru on l'avait vu faire. Et ça lui avait réussi mais pas à tous les coups. Je me rappelle qu'à un moment j'aimais moyennement ce BO. Parce que je jouais beaucoup de joueurs Terran de perdre avec ça. A vouloir accélérer le temps. Tu retardes beaucoup ta B2. Et puis des fois il n'arrivait pas à faire les dégâts nécessaires. Mais tu l'as dit. Toutes les questions de tactique. Il faut réussir à bien séparer ici. Le premier Marines qui est sorti. Et la probe. J'ai l'impression que la probe. Oh. Attends. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi il passe à gauche ? Peut-être esquiver un Reaper. Qui ne sait pas qu'il n'y a pas. T'as totalement raison. Pour esquiver le Reaper. Tout à fait. C'est bien joué. Mais le problème c'est qu'il a vu le VCS partir. Et il va aller scouter en bas à gauche. Donc là le but pour Innovation c'est de faire croire à cette probe. Qui a une B2. Enfin qui c'est pas gas first. Que c'est plus lent. Exactement. Donc là déjà il faut la deny cette probe. Mais genre la deny maintenant. C'est ça. Elle n'a rien vu du tout. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas en range de voir quelque chose. C'est nickel. Elle n'est pas en range de voir le CC. Elle a vu trois Marines. Parfait. Trois Marines c'est un peu étrange quand même. C'est vrai. Ça par contre. Normalement c'est deux puits réacteurs. Donc en fait il n'y en a eu que deux. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réacteurs. Donc c'est l'autre. Tu peux commencer à te dire que tu es peut-être sur un gas first. Et il lance la robot parce qu'il a vu le troisième Marine. Et que c'est le bon call. C'est vraiment le bon call. Et il y va avec le MC d'ailleurs. Il veut plus d'informations. Panique là qu'il y attend. Là je ne sais pas grand chose. Renvoyez-moi un satellite au-dessus de la zone. Qu'on explore un peu plus ce qui se passe dans cette contrée. Attention les Marines. Les Marines sont vues. Easy. Beaucoup de Marines. Une mine très très tôt. Et la panique peut commencer à sentir le fromage. La raclette. Le drop qui va être plus rapide que le Mozart. Ça va être rigolo ça. Autoroute à 6. Ah dommage. Ça aurait été marrant de l'avoir passé devant comme ça. Il pourrait sniper. Salut. On s'est déjà dit bonjour. Attention quand même. Attention de ne pas être trop confiant pour l'innovation. Le MC est une chose. Le reste de l'armée en est une autre. On a fait l'inversion. On a deux tourmenteurs ici qui sont prêts à aller porter l'agression. On part sur B1. Pendant que les deux tourmenteurs aussi vont aller sur la ligne de minerai B1. Vu que tous les connecteurs ont été retirés. Et là il faut défendre. Il faut défendre le all-in. Enfin le all-in. Le cheese de l'innovation. Mais derrière ce n'est pas un all-in. Il y a un CC derrière. Focus du Mothership Core par le joueur Terran. Et c'est défendu. Très très propre. Clairement. Et le tourmenteur mon gars. Excellent l'animation là. Il a fait un tourné-boulé qui était vraiment bien fait. Pour le moment pas de dégâts de la part d'innovation. Ici on a quand même un petit pylône. Donc si on le veut on a quand même trois gates ouvertes. On va pouvoir envoyer quelques unités là. Et mettre une petite pression. Il peut même mettre une énorme pression. Le seul problème c'est qu'il aura du mal à défendre chez lui. S'il chope le dé. Ça aurait été beau. Je pense que c'est le crotto. Oh putain il peut. Oh là là. Allez mon gars. Oh les champions. On est tous ensemble. Oh là là. Il s'est fait carotte sur la mine. Il y a eu une troisième tir. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été pris en compte. Parce que c'était Bureau. Attention ici. Un stalker qui va tomber. Allez le bunker. Le bunker. Le bunker. Focus du bunker. Par les stalkers. Si ce bunker tombe. C'est vraiment énorme. Il survit papy. Il survit. Très bien joué. 4 marines qui rentrent à l'intérieur. Il en reste 3 à l'extérieur. On n'est toujours que sur 7 marines. Plus 2 qui vont arriver. Donc on passe à 9 marines. Maintenant pour innovation. Heureusement il a de médivac. Il gratte les supplies en haut. Avec la vue de l'Obs. Pour l'instant Panic. Il fait une game pas trop mal. L'Obs qui est snipé. Et ça c'est assez mauvais pour Panic. Parce que là il a des stalkers. Il n'a pas le blink. Il faut tomber le bunker. Il focus pas le bunker. Il focus des marines. Oui. Allez BC de dégresser au maximum. Que les marines. Même pas les collecteurs. Vraiment. C'est pas l'économie qui l'embête. Et il a pas tort. C'est pas trop mal. Mais le problème c'est que Panic s'est tellement commite dans cette agression. Il a des pylônes qu'il perdra s'il rentre chez lui. Il a que des stalkers. Mais moi en fait je trouve ça smart ce qu'il fait. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est smart en fait de taper la main. Attendez on va regarder ce move et je vous expliquerai le point de vue après. Je trouve ça smart parce qu'au final il sait que l'adversaire est parti gas first. Donc il sait qu'économiquement de toute façon son adversaire n'est pas quelque chose de mirobolant. Et on voit qu'il fait quoi là. Il fait des stalkers par trois et il continue que les probes. Donc il squeeze sa technologie. Ce qui pourra lui faire mal après à Panic. Attention quand même ici au counter. Ce serait la technologie d'innovation. C'est à dire par exemple un timing steam plus Medivac. Donc s'il dégraisse continuellement l'armée, il est sûr que même si la technologie continue c'est le genre Terran. Il ne pourra pas aller le sanctionner durement. Et donc derrière c'est ce qui lui peut lui permettre de continuer à rester sur de la low technologie. Donc c'est pour ça que je trouve ça intelligent. Et aussi il faut savoir qu'avec un prisme ici sur la choc, sur la falaise en fait, tu peux faire monter ton armée en fait. Oui c'est ce que tu veux dire. Sans déplacer le prisme. Sans déplacer le prisme. Il fait ascenseur en fait. Et tu peux warper en haut. Et là c'est plutôt cost effectif ce que fait Panic. Il limite la taille de l'armée adverse. Le steam est très très loin de se finir. Par contre là il va être supply block. Panic va être supply block avec la perte de ce pylône. Il faut absolument un autre pylône à la maison. Plein d'autres pylônes d'ailleurs. Et là le prisme qui warpe ici. Mais il ne peut pas warper, il est supply block. Non par contre bon force field. Bon force field mais c'est vrai qu'il n'a pas set up son truc. Il ne fait pas ce que tu dis en fait. Il y a un positionnement judicieux qui fait qu'il n'y a plus besoin de bouger les unités. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Et c'est vrai qu'il n'a pas exploité ce move là. Attention là du coup il se retrouve totalement en panique. Il y a des unités qui l'attaquent de partout. Le prisme de transfert qu'a fait à Muria. Mais qui tient en une centrie. Mais oh on voit ton force field il l'a fait. Il a envoyé le force field avant la mort de cette centrie. Très très bien joué. Ça peut passer. Ça peut passer je suis d'accord. Attention. Les mules dans la B2. La bulle qui tombe. Le motorship core qui tombe. Encore une fois bond force field. Il est en train de passer je pense. C'est ouf. C'est ouf. Très bien joué. Il faut arrêter de perdre du DPS par contre sur ses réacteurs. Ou des choses comme ça ici. Parce que mine de rien c'est des connecteurs en moins. Ou c'est Smart Rodeur qui aurait pu être en moins. Belle micro gestion ici. Avec le prisme. Allez Panic qui est en train de passer sur Innovation. C'est joli. C'est très très joli ce qu'il y a en train de faire Panic. Et c'est passé GG. Ah bien joué. Bien bien joué. On sent du coup son plan de jeu maintenant. Qu'on comprend bien. A vouloir toujours dégraisser l'armée. C'était vraiment bien fait. Il avait dans l'optique d'appuyer jusqu'au bout. Et il l'a fait. Non non vraiment c'est bien joué. Et j'aime bien le style de jeu extrêmement agressif. De Panic contre Terran. Avec des timing gates. Genre 4 gates. Très agressif contre les Terran. Et ça marche. Genre 4 gates et 1 ops. Et ça marche quand c'est bien pensé. Et c'est bien exécuté. Tu sanctionnes tous les départs facto au final. Donc en gros. C'est un Protos vs Terran. Plutôt agressif quand même. Oui. Entre les deux joueurs. Il y a encore une fois. Ce gaspher. C'est encore une fois qu'il n'est pas passé. Je te jure. Les joueurs Terran au final ont vraiment du mal avec ça. Oui. Panique. Parce qu'il coûte cher. Il coûte cher. Et que les dégâts n'est pas réellement beaucoup plus facile à faire. En fait, oui. Il faut... Il faudrait peut-être proxy un élément. Je ne sais pas. Mais ça ne me semble pas si worth it que ça, ce build order. Oui. Je pense que ça s'est pas mal joué sur le fait que les deux marines au début étaient un peu hors de position. Du coup, le troisième marine a été vue. C'est vrai. Trois marines. Pourquoi trois marines à ce moment-là ? C'est vrai que s'il n'avait pas montré son troisième marine, les choses auraient changé. C'est vrai. Je pense, oui. Oui. Il faut faire attention à bien cacher son build order. On va passer direct à la troisième et dernière manche entre panique et innovation. Les deux joueurs qui se préparent, qui sont chauds, un peu comme vos deux casters, qui pareil, sont préparés et sont chauds. On vous rappelle que le premier joueur qualifié dans ce groupe D est Bomber. Et on va pouvoir voir maintenant si c'est innovation ou si c'est panique qui va le rejoindre pour les héros 16 de cette GSL. Petit plan de foule. Ouah, allez ! Pompé-tu ? Excellent ! GG, vous représentez. Et Arthur, this is my candy derrière. Tu passes à la télé ! GG, love. Big up à vous tous qui allez suivre la GSL à Séoul. Je vous rappelle que c'est gratuit. L'entrée de la GSL à Séoul est gratuite, sauf si ça a changé. Mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était gratuit. Et ils vous filent des petits cartons. Vous pouvez écrire un petit peu ce que vous voulez, en fait. Des messages. C'est bien parce qu'ils sont ouverts. Ils lisent aussi les messages qui sont hors coréens. Donc c'est vraiment super sympa. Il y a vraiment une bonne ambiance dans ces GSL. Et ça provide de l'amour dans le monde entier. C'est cool. Et ils vous permettent de discuter avec les joueurs. C'est vraiment un endroit très sympa. Les deux joueurs qui se concentrent. En fait, cette map va être décisive. Celui qui s'impose passe en GSL. Et on va jouer sur Dead Wing. Sur Mortel. Et c'est parti. En haut à droite, Terran, Rouge. Innovation. Innovation qui, je pense, reste l'underdog de cette rencontre. Tout à fait. Ah ouais, ou non, je ne sais pas. Pour moi, Panic a... J'utilisé Panic. Et Panic en bas à droite. Ok. En Protos bleu. Pour moi, Panic a fait une grosse boulette sur la première manche. Une erreur de micro, une erreur de contrôle. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Mais sur la deuxième manche, il a montré que s'il avait un très bon scooting et que quand il ne fait pas d'erreur d'exécution, il s'impose. Moi, je sens panique un peu au-dessus. Mais toi, tu en penses quoi ? Après, c'est chaud. Je ne suis pas un pronostic catégorique. Moi, je me dis en fait, ça dépend un peu de ce que va faire Innovation. Je trouve que si Innovation part sur du gas first ou même sur de la facto, en règle générale pour un drop mine ou quoi, il peut y avoir des complications pour Innovation. Parce que c'est là où je te rejoins. Je trouve que Panic a vraiment des réponses qui sont très, très bonnes parce qu'elles sont punitives directement. Tu fais ton drop mine. Deux minutes après, tu seras puni et je peux gagner la game. Et il s'ouvre vraiment des fenêtres comme ça qui sont excellentes. Je l'ai trouvé moins bon contre du départ pôle tiens. Donc au final, très classique. One gate, expo, tu rajoutes deux gates, t'envoies ton steam, facto, spatio. Et donc, je pense qu'en effet, si Innovation reste sur plutôt du drop mine, je vais dans ton côté. Je pense que Panic peut clairement gagner ce truc. Si Innovation joue un peu plus en pôle tiens avec du coup sortie de collecteur s'il faut, parce que tu peux aussi aller chercher le 2-2. Mais bref, la compo, Maraudeur Viking. Là, je mettrais plus ma piécette sur Innovation parce que je trouve qu'il est quand même là. Donc, tout va dépendre du build order. Et la disco qui est balancée dans l'open space au gaming. Akenar qui se fait plaisir sur la TV Généraliste en mode disco, cool and the gang. Ce sont vieux comme il est. Il doit encore être joué 10 000 fois par jour. C'est ouf quand même. Le collecteur qui va arriver. Oui, alors on a eu Reaper opening de la part d'Innovation et Panic, Nexus. Et il va être scooté en premier. Tout à fait. Le scout qui va arriver pendant que le Nexus ici va être posé. Salut, salut. Tu me laisses poser. Oui, pas de problème. Merci. Mais quand tu vois la preuve sortir comme ça, tu sais déjà qu'il y a un gaz. En fait, n'hésitez pas à refaire demi-tour. 3.30, 3.40, c'est le timing B2 avec un seul gaz. Donc si vous croisez la preuve, n'ayez vraiment pas peur de l'enquiquiner. En théorie, vous n'allez rater aucune information ici. Vous y verrez ça, 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 ça et un gaz vide. Donc là, je trouve un peu gentil l'innovation. Mais peut-être que quelque chose m'échappe. Mais je trouve un peu gentil de ne pas retarder la pose B2. Le Mousership Core qui est sorti. Le Warp Gate qui est lancé derrière. Alors, le Reaper vient localiser les pylônes. Le troisième, on le voit, il est caché derrière. Il est protégé par le Mousership Core. Pour garder l'ambiguïté de... Est-ce que je suis en train de te proxy Stargate, en fait ? Ou est-ce que je suis en train de cacher une tech DT à l'autre bout de la map, tout simplement ? Et justement, cette ambiguïté est très importante pour un joueur comme Panic qui fait des counter-timings. Et qui là, va peut-être pouvoir faire un counter-timing puisqu'on a une Factory. Mais ce sera Forge, donc il va jouer macro. Oui. Petite Forge, je suis sur Panic. On peut le comprendre, on est sur la map quand même qui offre une B4 gratuitement. La B3 que vous la preniez ici ou là est assez facilement prenable. La B4 aussi. Et c'est surtout qu'elles sont assez facilement défendables. Donc c'est vrai que ça pourrait se comprendre devant un Panic qui, ce coup-ci, se dit « Mais je peux très bien tenir. Attention, le Reaper ici qui va aller scouter. Qui va aller scouter. Va-t-il voir au moins la Forge ? » Et bien joué. Et il la voit. La Robo qui est lancée derrière. Donc Forge Robo, Robo Forge. C'est contre Terran, donc c'est très macro. C'est très macro. B3, Coloss. Le petit hand-dev qui a été envoyé. Le complexe robot qui n'est qu'à la moitié. Le Spatioport qui lui va bientôt se terminer. Et ce coup-ci, on va la jouer standard sur le drop. C'est-à-dire vraiment, là ce coup-ci, il y a deux mines. Et pas de tourmenteur pour le moment. Les petites troupettes qui vont envoyer des Marines devant. On va peut-être essayer de bait C'est une petite charge photonique. Non, pour le moment, on reste juste au niveau de la hauteur. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un Medivac où il va nous refaire le coup du Medivac qui drop qu'avec une mine. On dirait, ouais. Ah, il y va quand même. Ok, on est d'accord. Il va derrière les mines qui vont être prises. Deuxième barraque qui est lancée. Une troisième barraque transition bio. Double laptec ici qui va pop vu qu'il a annulé la mine. Ça veut dire qu'il ne va pas continuer sur le drop. On va lui laisser rajouter ses add-ons tranquillement. On va regarder où est-ce que ça bouge. Et c'est ici que ça bouge. On a un Medivac avec deux mines qui est prêts. Pendant ce temps-là, on a aussi quelques Marines qui sont chauds pour la première ligne. Deux photons qui sont lancés très très tôt et qui seront là à temps. Ouais, c'est très bien joué. Ouais. Cela plus qu'une histoire de détecteur. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de valeur d'armée vu qu'il n'a pas la forge et tout. Panique qui est prêt dans le ghetto là. Il est totalement prêt. Il gère super bien. Bon là, j'espère qu'il va... Il a dû laisser une probe, deux probes quand même. Et là, le drop mine qui est complètement deny par la photon. Ouais. Il peut poser ici, ici. Je ne sais pas si ça sera à portée. Il peut peut-être tirer. Il a peut-être une petite zone, mais c'est très léger. Très très léger. On rajoute le conseil crépusculaire, la baie de soutien robotique. Du côté Dino, on a rajouté ses deux laptecs pour pouvoir faire la jonction avec les racks. Normalement, on paye aussi le conclusive, excusez-moi, le bouclier, bien évidemment. Donc, deux upgrades à sang de gaz pour tout de suite avoir une bio qui revient forte. Donc, les deux joueurs qui sont dans leur build order. Mais bon, attention quand même à Panique. Tu l'as dit, il a fait un choix plus macro. Il va avoir son 1-1 très rapidement. Il a déjà le 1 de défense et le 1 d'attaque qui est envoyé. Donc, l'armée au sol sera plus forte du côté de Panique. Et là, il va lancer des colosses, mais tu sais ce qu'il pourrait lancer dans Legacy of the Void ? Des disruptors. Ah, tu connais ça maintenant. Ouais. T'as expérimenté. C'est l'idée que je préfère. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Disruptor, prisme, bon, ça m'a l'air sacrément fort. On appelle ça la violence. Ça meurt pas, tu vois. On appelle ça la violence. Ça vient, ça tue, ça repart et après ça revient. C'est ça. Non, non, c'est une unité très intéressante. Attention ici, les deux mines. Va-t-il faire quelque chose avec ? La problématique, c'est toujours la même. Il y a deux photons et les photons ne vont pas bouger. Charge photonique envoyée. Intéressant. Il vient scooter en fait. Il n'a rien droppé. Il vient scooter avec son Medivac et il repart et il a forcé une charge photonique. Beau petit move. Tout à fait. B3 qui est lancé par Innovation. On va avoir de la macro game. entre ces deux joueurs dans la manche décisive. Petite probe ici qui se tâtonne. Je veux invoquer un pylône. Mais on verra où. Pour le moment, c'est comme les chats. Tu as déjà eu des chats ? Les chats, c'est pareil. Ça voit le canapé, ça va se poser dessus mais ça prend le temps. Ça tâtonne un peu partout avec ses pattes. Ici, mais non, ici. Et d'un coup, ça prend sa position. Cette probe est un peu pareille. Et c'est ici où en fait, elle voulait faire son nid. C'était une probe chat. Attention ici. Allez, on les envoie parce que bon, c'est bien beau tout ça. On va essayer de faire péter quelque chose. Bam, bam. Cinq probes pour deux mines. Ouais. Pam, pam. Pa, pao. Tu m'as fait penser à ça avec ton bam, bam. Comment il s'appelle ce mec qui fait ça ? Attention ici, on rajoute un bunker de la part d'Innovation. Innovation qui a sa bioball qui est bien au-dessus de la hauteur ici au niveau de la B3 et au-dessus de la rampe. On part faire un timing d'attaque pour Panic. On a déjà deux Colossus. On stalker. Ouais, et puis pas de B3. Et là, on a un timing 1-1 pour le Protos. Attention. Les stalkers qui arrivent. C'est une énorme agression pour le joueur Protos. Est-ce que Panic va passer ? Il y a déjà deux bunkers, un troisième, une tour, des Medivacs, des Vikings. Il est fucking bien lu. Je trouve que j'ai un peu peur moi là pour Panic. Ouais, il est bien lu. Attention. Mais il y a le blink. Il y a le blink. Bam ! Un Viking. Deuxième Viking. Deuxième qui s'en sort avec un tout petit peu, tout petit peu de vie. On va essayer de le réparer. Et là, regardez. Hop là, la B3 qui avait été posée ici a été décalée là. Donc ça, c'est bien jeu pour envoyer quelques mules. On va recommencer à attaquer pour Panic. On n'a pas trop le choix de toute façon. Attention. Réparation ici. Pour l'instant, Innovation défend très, très bien. Son timing est vraiment parfait pourtant de la part de Panic. Timing 1-1. Nickel. Il a le blink comme tu l'as dit. Il a la thermo-thermo lance. Ouais, mais prochaine salve des Vikings. Il perd son Mothership Core. Il faut qu'il fasse attention. Le problème, c'est les Vikings là. Clairement. Le vrai problème. Qu'ils se pop beaucoup trop. Ils se pop beaucoup trop. Et tu ne peux pas trop avancer avec tes sautures. Il n'a pas tant de zilotes que ça pour tanker les coups. Ah, les belles bubules. Là, il veut tout envoyer. Premier Viking qui va être Target Fire. On essaie de tous les tomber. Les VCS qui sortent. Innovation qui prend la menace très au sérieux. Les Vikings qui ont été focus. Ça peut passer. Ça peut passer. La part de Panic. Les Colosses. Les Colosses. Il faut bien les micros gérer. Il faut bien les micros gérer. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. On a encore deux Vikings qui vont sortir. Mais maintenant, ça ne va rien changer du tout. Il reste quand même un bunker ici. Ce n'est pas terminé. Il a un B3 en face. OK. Il n'est pas encore passé. C'est vrai. Pour moi, il est devant. Ça se joue à la survie de ce Coloss. Le Coloss, exactement. Et là, tu as vu. Je trouve qu'il a pris beaucoup de coups un peu gratuitement. Si tu prends en compte qu'il y a encore deux Vikings. OK. Il n'y en a plus qu'un pluming offensif. Oh, le Viking, il va le tomber. Ah non, il n'a pas focus le Viking. Il n'a pas focus le Viking. Moi, je disais le Viking va le tomber, mais va le tomber le Colossus, en fait. Donc, c'était bon pour Innovation. Innovation peut encore défendre. Pour moi-même, il a défendu, en fait. Oui, il a défendu. Il est plus proche d'avoir défendu que Panic de passer, maintenant, je trouve. Mais moi, je pense que là, Panic ne peut plus passer, en fait. Il y a encore deux Marauders là-dedans. Il y a des mines qui sortent. Il a compris en plus sur les Colossus. Il refait des Medivacs. Ça, c'est vraiment le call de l'univers du joueur pro qui a vu tellement de games qu'il fait les bons calls. Et on leur lance un, mais tardif. Oui, oui, oui. Et il a besoin de Colossus. Il a absolument besoin de Colossus. La B3 qui mine ici, qui fait toute la différence. Alors, on a 31 VCS, 3 mules contre 43 probes. Un Protoss qui va être mined out, je pense, dans sa main dans pas longtemps. Oh, quoi que... Attends, tu peux cliquer sur la carine Mineray. Ça va encore. Ça va arriver. Mais il va falloir qu'il considère très sérieusement de prendre une B3. Franchement, la partie est encore super even. Super, super serré. Difficile de dire qui a l'avantage. Je dirais même qu'Innovation est un peu devant. Oui, Innovation, pour moi, est devant. Mais c'est clair que c'est encore serré. Il peut se passer pas mal de choses. Si ça droppe ou autre. Si jamais il ne soit pas en haut de Medivac. Par exemple, là, si jamais ça s'est formaté pour faire un drop sur le flanc ouest, ici, s'il les choppe, il revient dans la game juste en chopant deux Medivac pleins. C'est ça. Et en fait, je pense que Panic veut repartir au ligne. Sinon, il aurait lancé un effet. Tout à fait. Là, Panic montre qu'il veut intercepter des Medivac ou défendre une attaque et repartir au ligne. Pour remettre à peu près le compteur à zéro. Innovation est très prudent. Il vient de checker est-ce qu'il y a B3 ? Ça, ce Marine est vraiment clé. Et là, il voit qu'il n'y a pas B3. Et du coup, Innovation comprend qu'il doit jouer défensif. Il scanne. On voit des colosses. De nouveau, les colosses ont été chronoboostés. Et ça, c'est le move qui pourrait faire gagner Innovation. Cette prise d'info qui est vraiment, vraiment bonne. Et là, du coup, il regarde Iback parce qu'il sent qu'il y a beaucoup trop en face. donc ça ne sert à rien de faire le malin. Lui, il a une B3 d'avance par rapport à son adversaire. Donc là, il a juste à quantifier, quantifier. Au pire, faire quelques Arras. Mais normalement, il n'a pas de gros problème. Et il veut y aller. Innovation, j'ai l'impression. Alors bon, de toute façon, il est bien. Donc on ne va pas lui refuser. Mais il faut savoir qu'il n'est pas du tout obligé d'y aller. Vu qu'il a scouté et qu'il n'y avait pas B3, il n'est vraiment pas du tout obligé d'y aller. Oui. Bon d'ailleurs, tu me diras, il n'y va toujours pas. Parce qu'au final, pour un mec qui y va, il en met du temps quand même. Oui, non mais... Au final, il est sort ses unités. Donc il fait peur, mais il ne sort pas. Il n'a pas intérêt à y aller avant le 200 de pop. Mais en fait, il fait quoi ? Une sortie de VCS là ? C'est quoi toutes les troupes ? Oui, sortie de VCS. Alors c'est risqué quand même. Mais je pense que ça va passer. Je pense que Innovation va passer sur ce call. Ce ne sera pas là. La sortie de VCS d'Innovation qui a défendu les enfers la prise de fight. Regardez les Vikings qui restent hors de portée des Stalkers. Les Stalkers veulent absolument sniper ces Vikings parce que les Vikings vont pouvoir ensuite sniper les Colosses. Et la pierre passera au sol. Innovation qui la joue très safe là. Vraiment. Il veut vraiment être sûr de son coup. C'est parti mon Kiki. Attention les Vikings, combien un peu de temps à taper les Colossus quand même. On micro gère bien. On a donné beaucoup de ses connecteurs. Les Colossus qui, ça y est, sont tombés. Donc maintenant, ça va passer comme papa dans maman. Ladies and gentlemen. Innovation qui passe en jeu. CSL. Panique est éliminée. A 5 secondes de la Storm. Il en avait que 2 d'acheter mais on le précise quand même. Et c'est GG les amis en tout état de cause. Innovation qui passe. Dommage pour Panique. Et on aura donc eu ce soir 2 joueurs Terran qui seront passés. GG. GG. Wow. Oh, petit sourire. Cet homme ressent des émotions. Il est donc humain. Ce n'est pas un cyborg. On n'en était pas sûr. Très bien joué de la part d'Innovation. On a deux bons joueurs Terran qui sont passés. Innovation et Bomber. Excellent. Bomber, on en parle un peu moins avec les Marou, les Dream et compagnie parce qu'il est un peu moins en Corée aussi, tout simplement. Mais Bomber, c'est un joueur sur lequel il faut compter. Depuis qu'il est chez Red Bull, je trouve qu'il y a un moment où il faisait trop de Marines. Il perdait à cause de ça. Depuis qu'il est chez Red Bull, je trouve vraiment que c'est comme s'il avait trouvé une raison pour être le meilleur, une envie de rendre fier des gens. Et c'est son équipe. Et depuis, vraiment, je trouve qu'il joue. Mais il a toutes ces qualités de l'ancien Bomber qui est vraiment une micro ultra appuyée, ultra précise. Et en plus, la qualité, je trouve, un peu du nouveau Bomber qui vont être des Builder d'Order appuyés et tout. Donc, attention à Bomber. Je vous rappelle, premier de groupe, le Bomber. Parce qu'encore une fois, Ino, Maru et tout, ils sont forts. Mais méfiez-vous de Bomber, les amis. C'est aussi un jeu sur lequel il faut compter. Du coup, on va faire une petite pause. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Non, celle-là, je la veux. Rob664 qui nous dit Ino qui sourit. On n'arrête pas le progrès en cybernétique. Elle est bonne, mon poulet. Elle m'a tué. Bien joué. Du coup, on fait une petite pause, les amis. Et on se retrouve dans 5-8 minutes. On va faire quelques games et on discute avec le chat. Et on fera ça genre jusqu'à 23h, 23h30. Restez dans le coin. A toute une petite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada